Il y a eu des discussions, il y a eu des, entre guillemets, je mets des grands grands guillemets, des excuses, non pas de la part du club, ni de la part de la direction, mais de la part des joueurs pour l'ensemble de l'oeuvre, c'est-à-dire l'ensemble de la saison et tout ce qui s'est passé, et voilà, donc les groupes de supporters ont repris leurs activités en début de saison, de cette saison, pour les joueurs, mais pas pour les dirigeants. Donc il y avait des banderoles toujours pour les joueurs, mais pas pour les dirigeants. Donc aujourd'hui, ça s'est, entre guillemets, un peu apaisé, mais chez certains, l'énervement est toujours bien présent, et aujourd'hui, avec les mauvais résultats, on observe quand même une lassitude et une désertification du stadium qui est notable. Bon, il y a plein de griefs, il y a des griefs de manque de communication envers les supporters, il y a pour certains aussi, effectivement, suite à ce qui s'est passé sur le parvis du stadium, à l'occasion du TCC Lille, il n'y a pas eu d'excuse, il n'y a pas eu d'aide des supporters, tu vois, alors qu'ils auraient pu fournir, par exemple, les vidéos des caméras de surveillance, ils ne les ont jamais délivrés, donc ils n'ont pas du tout aidé les groupes de supporters dans les démarches administratives et judiciaires. Il y a un manque de communication globale autour du projet sportif, des choix sportifs, des choix, je dirais, plutôt des non-choix de projets, de clubs inexistants. Voilà, c'est du Olivier Salon, Jean-François Soucas, qui sont les deux présidents et directeurs généraux du club, ils sont inexistants sur le plan médiatique, inexistants chez les supporters, donc on ne sait pas trop ce qui se passe dans le club, on ne sait pas trop ce qu'on leur demande, on ne sait pas trop quelles sont les ambitions, quel est le projet pour le club. On a un peu l'impression qu'on vivote, qu'on navigue à vue et tant qu'on se maintient, ça va. Je prends un exemple concret, lors de la dernière conférence de presse d'Olivier Saint-Laurent, ça remonte déjà à fin juin 2018, il annonce un partenariat avec un grand club européen qui devait être Manchester City, et aujourd'hui, nous, on a sorti une information, on apprend que finalement, il n'y aura pas de partenariat avec Manchester City, donc c'est une sorte de mensonge, encore une fois, un projet pour le club qui tombe à l'eau, mais sur ça, le club ne communique pas du tout, ils n'expliquent pas pourquoi, ils n'expliquent pas comment, ils sont tout à l'heure. Actuellement, c'est une équipe qui est totalement fébrile, qui jouit quand même d'un effectif avec des joueurs de grande qualité, je pense en premier lieu à Max Alain Cradel, qui, sans lui, Toulouse serait beaucoup plus bas dans le classement, qui représente plus de la moitié des buts de Toulousain, quand additionne but et pas décisive, il a encore sauvé le week-end dernier contre Reims, donc il y a des individualités, Gradel, Mathieu Dosévi, Mathieu Garcia, Brian Sangaré, Baptiste René dans les buts, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément, enfin, qui ne sont pas, qui ont un potentiel et qui font parfois des bons matchs, sauf que on n'arrive pas à avoir une équipe performante ensemble et régulière, tu vois, il y a des joueurs qui vont faire un bon match et tout autour d'eux, ça ne va pas suivre, et puis le match d'après, ils ne sont pas bons. On a des manques criés en attaque, aujourd'hui on n'a pas d'attaquant de pointe titulaire, que ce soit Yaya San Diego ou Harold Yaya Izeca, il n'y en a aucun qui est régulier et qui arrive à enchaîner les matchs, les performances et du coup les buts, on a une défense qui se cherche, alors à l'automne et jusqu'à il y a encore quelques semaines, Casanova a joué avec un système à 5 défenseurs, on est repassé là depuis 2-3 matchs à 4, sur un système à 4 défenseurs, un peu plus classique, mais pour l'instant, on n'arrive pas à retrouver le jeu qui avait été promis et qui avait été un peu fait en début de saison, on avait enchaîné 3 victoires consécutives, ce qui nous avait permis d'atteindre le podium, on est un peu plus fébrile au stadium, on n'a plus gagné au stadium depuis le 25 août, c'est absolument scandaleux pour les supporters, à l'extérieur on est entre guillemets un peu plus à l'aise, on a gagné à Lille fin décembre, on a gagné à Reims en décembre aussi, on a gagné à Dib il y a 3 semaines à moi, on a perdu contre l'entente de France, mais on est entre guillemets un peu plus à l'aise pour prendre des points à l'extérieur en ce moment, mais après on est une équipe très irrégulière, où le potentiel ne s'exprime pas assez, et finalement c'est une saison qui est très décevante, je pense que Toulouse va se maintenir grâce à la faiblesse des autres équipes, il n'avance pas, le joueur principal c'est Max Alain Gradel, plus de 4 passes décisives qu'en championnat, c'est pas paradoxal, parce que sur la première partie de saison, il fait une première partie de saison canon, c'est le seul joueur très régulier, qui marque régulièrement, il a marqué pas mal aussi de pénalty, il y a un confronte direct, mais il est très bien, depuis le début de 2019, il est un peu moins présent dans le jeu de Gradel, on sent qu'il est un peu plus fatigué, mais il arrive quand même toujours à trouver les buts, contre Reims dimanche, pendant 70 minutes, à l'image de l'équipe, il est mauvais, très mauvais, et puis sur une action de génie, il la met au fond, et ça suffit pour prendre un point, donc je dirais qu'en premier, c'est Max Alain Gradel, le danger est numéro 1 de TFC, après il y a des joueurs qui ont le bon potentiel, je te dis, il y a Yassano Group, sur un match, il a mis un but à Nîmes, ça reste un attaquant qui a un bon potentiel, Mathieu de Séville fait un très bon début d'année 2019 aussi, sur son bout des droits, et je dirais au milieu de terrain, alors il n'était pas titulaire contre Reims, mais il a fait une passe décisive, donc je pense qu'il sera titulaire, c'est le petit Manu Garcia, qui est espagnol, c'est un peu un numéro 10 à l'ancienne, très très bon dribbleur.